Au début des années 80, à un moment donné, je prends le journal, la presse, et je lis un article sur une des causes de mortalité les plus importantes chez les jeunes, était le suicide. Et ça, ça m'a tellement bouleversé de dire ça, j'ai... je me suis dit, j'ai 50 ans, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de convaincre quelques jeunes qui veulent aller dans cette direction-là de pas commettre l'irréparable? J'ai décidé de devenir producteur de films et de produire des films qui, d'une façon ou d'une autre, que ce soit des films très réalistes ou beaucoup plus fantaisistes, disent une chose, faut pas se raconter d'histoire, la vie c'est pas facile, mais ça vaut la peine d'être vécu. Et c'est ça qui a été le... 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 le clic pour m'amener à développer le concept des Contes pour tous. Tous des films dont les personnages principaux sont des jeunes de 10-12 ans. Tous des films qui se passent aujourd'hui, pas des films d'historique, pas des films de science-fiction. Donc très contemporains, très enracinés dans la réalité. Le premier film, personnage principal d'une fille, deuxième un garçon, troisième une fille, quatrième un garçon. Pour, sans le dire, montrer quelque chose de très important sur la relation garçon-fille qui prépare la relation homme-femme plus tard. Des films sans violence, tout en étant parfois très durs, comme les... peut l'être la réalité, mais rien de gratuit. À ce niveau-là, des films où la nature est très importante. Je voulais que le vent soit là, que la neige soit là, que la pluie soit là, que le soleil sous les feuilles, quand tu marches en forêt, soit là. Parce qu'on vit de plus en plus dans les villes et on perd le contact avec la nature. Et un contact précis, important avec la nature, est très sain d'une certaine façon. Attendez qu'on approche ! Vous allez voir ! Viens, Mickaël ! Qu'est-ce que t'attends ? Poursu, j'ai peur de toi ! La particularité des Contes pour toi, c'est que je me place du point de vue de quelqu'un qui a 10, 11, 12 ans d'expérience de vie pour raconter une histoire. Et aussi pour permettre une identification très précise des jeunes vis-à-vis des héros, des gens qui sont sur l'écran. La grande différence dans le casting des enfants par rapport au casting des adultes, c'est que c'est très important de trouver un jeune, un être humain qui ressemble, qui est pratiquement identique au personnage qui est dans ton scénario. Il faut que ce soit lui. Tandis qu'un comédien adulte, lui, il peut entrer dans la peau de différents personnages. Il peut être quelqu'un d'action, quelqu'un de réfléchi, il peut avoir toutes sortes d'expériences. Puis il rentre dans la peau de son personnage d'une crée alors qu'un enfant, il n'a pas cette expérience-là, il n'a pas cette formation-là. Mais si c'est lui le personnage, c'est... et si on ne se trompe pas dans le casting, c'est extraordinaire ce qui se passe. Celui d'entre vous qui depuis si longtemps volait les galettes de pain était Joseph, le malhonnête ! Un jour, je me retrouve à Oudaipour, en Inde, membre du jury d'un festival de films pour enfants. Et il y a une cinéaste indienne qui vient me voir vers la fin du festival, qui me dit, « Monsieur Damesh, je veux absolument que vous produisiez mon prochain film. Je veux que vous voyez celui que j'ai fait et j'ai un scénario, je veux que vous produisiez le deuxième. » J'ai reçu le scénario. Et là, j'ai répondu à l'avent, « Votre scénario est intéressant, mais il n'y a pas d'accord de coproduction entre le Canada et l'Inde. Donc, ce n'est pas possible. » Trois mois plus tard, elle me relance en disant, « Il y a homme pourri qui accepterait de jouer le rôle du grand-père. » « Homme pourri », c'est un très, très grand comédien indien qui a joué dans des films britanniques, américains. Alors là, j'ai dit, « OK, si l'homme pourri est là, on va le faire. » Et on l'a fait. Et c'est comment mon petit diable est né. Il y avait une scène tournée dans un centre d'achat. Et en background de cette scène, il y avait un groupe de jeunes qui donnaient un spectacle musical. Ce groupe de jeunes-là, c'était Rufus Wainwright et deux de ses collègues de l'époque. Ils avaient 14 ans. Et dans la scène, là, il y avait deux jeunes qui couraient. Puis, ils étaient poursuivis par une gang, par d'autres. Ils sont venus se cacher derrière une chaise. Et, assis sur la chaise, c'était moi. Et les deux jeunes derrière ont poussé la chaise vers une piscine. De sorte que la chaise fait boum sur le bord de la piscine et moi à l'eau. Et les techniciens et les réalisateurs ont dit, « Pas bon. » Ils l'ont pris deux fois, trois fois pour avoir le plaisir de me lancer à l'eau trois fois. C'est quand même la première prise qui a été gardée pour le film. La forteresse suspendue. J'avais travaillé avec Roger Quentin au niveau du scénario pour la guerre des tubes. Et un jour, Roger vient voir le 16e Compte pour tous, vient danser sur la lune. Et puis, à la sortie du film, il se dira, « J'ai un projet que je veux absolument te présenter. » Et c'est comme ça qu'il est arrivé avec le scénario de la forteresse qu'on a développé, qu'on a réalisé et qui est, à mon avis, un des excellents Compte pour tous. Ça a très, très bien fonctionné. Et ce qui avait d'amusant dans ce film-là, c'est les clins d'œil à la guerre des tubes. C'est pas une suite de la guerre des tubes au sens traditionnel, mais il y a des clins d'œil à la guerre des tubes. Un ami qui est cinéaste, ici au Québec, quand il a su, au début des années 80, que j'allais vers la production, il disait, « Écoute, si je peux me permettre de te donner un conseil, pas d'enfants, pas d'animaux et pas de neige. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada